Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers. Je vais vous faire grâce de vous dire méthodiquement en cette fin de session la motion qui est portée par notre groupe sur les dangers et les impacts négatifs qu'engendre la surfréquentation sur nos sites de montagne et du litoral les plus remarquables. C'est un sujet qui a fait l'actualité cet été, sur lequel nous devons avoir une prise de conscience collective et des réponses concrètes et partagées avant que la dégradation de nos sites soit irrévocable. Alors la pandémie du Covid-19 avec un changement des habitudes touristiques tournée vers des destinations de proximité a accentué l'hyperprécontation sur certains territoires de Corse. Tout le monde a pu le constater cet été. Je vous rappelle quand même que le tourisme représente 33% de notre PIB en Corse contre 7% en moyenne pour les autres régions françaises. Cependant, il est impératif de préserver nos espaces naturels pour assurer la sécurisation des populations, populations touristiques mais aussi populations locales, la préservation de nos milieux, de nos écosystèmes et de notre biodiversité si fragile. Pour cela, des marqueurs scientifiques nous permettent d'évaluer précisément un site et de voir s'il y a surfréquentation et quelles peuvent être les conséquences sur nos milieux. Alors aujourd'hui, le Conseil exécutif a une vision précise sur le développement durable de la Corse. Son rôle est de mettre en place une transversalité opérationnelle entre les différentes agences et offices qui sont l'office de l'environnement, l'agence du tourisme, l'eau d'arc, le comité des massifs, le parc régional de la Corse. Son rôle est aussi de créer un espace de concertation afin de pouvoir contractualiser avec les différents acteurs qui sont les communes, les intercos, les acteurs économiques et professionnels, les propriétaires fonciers, tout cela en concertation avec l'Etat qui a ses compétences régaliennes. Les travaux ont déjà été engagés par l'ATC avec la feuille de route 2018-2021 qui a été validée par notre Assemblée le 26 avril 2018. Je vais citer une phrase du rapport. Pour une transition écologique et numérique du tourisme Corse, créateur de valeurs et régulateur des équilibres des territoires. Le travail aussi qui a été engagé par l'Office d'environnement en charge des réserves naturelles. Par le comité des massifs, chargé du développement et de la protection du massif de Corse, avec l'élaboration en cours de la charte des estives. Aujourd'hui, nous travaillons aussi sur la mise en place d'une politique de quotas renforcée pour limiter les flux. Nous l'avons déjà initié sur les îles d'Avej. Nous allons l'expérimenter sur nos routes territoriales avec la limitation du stationnement, la création de parkings, le transport par navettes et des populations de touristes vers les sites. Nous travaillons aussi sur le court terme et sur le moyen terme, à rediriger les touristes vers des espaces moins fréquentés et mieux équipés autour de nos villages pour créer une activité économique maîtrisée qui permettra de fixer la population corse dans le rural. Pour mettre en place ces dispositifs, notre collectivité a besoin de recettes économiques qui peuvent trouver leurs ressources dans la fiscalité environnementale, avec la mise en place par exemple d'éco-taxtes, ce qui nécessite un transfert de compétences de l'Etat vers la collectivité de Corse, les intercommunalités et les communes. Notre réussite ne pourra être que collective pour soper cette surfréquentation qui est un véritable danger pour notre environnement et nos populations. de l'éco-taxtes,